Bonjour et bienvenue, ici Nath et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du Sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour ! Aujourd'hui, nous recevons de nouveau Mélissa qui est yoga thérapeute, thérapeute psychocorporelle et massothérapeute pour parler d'une autre de ses passions, celle des couleurs, des matières, de l'habillement. Mélissa est déjà intervenue sur le podcast lors de l'épisode numéro 108 sur les mantra, alors n'hésitez pas à aller l'écouter. Et pour aujourd'hui, nous vous souhaitons une bonne écoute ! Rebonjour Mélissa et bienvenue de nouveau sur le podcast Ayurveda ! Bonjour à toutes les deux et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ! Alors comme l'a dit Nat en intro, on invite tous les auditeurs qui n'ont pas encore écouté l'épisode 108 où tu nous parles de ton histoire, ton expérience et ensuite de toute ta passion, tes connaissances autour des mantras. On les invite à aller écouter cet épisode et aujourd'hui, je vais te demander un petit peu de nous rentrer peut-être dans le détail de ce que tu avais évoqué rapidement. Tu as étudié tout ce qui est autour du textile, me semble. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces études-là et qu'est-ce que tu as étudié exactement ? Oui, alors en effet. Dans l'épisode précédent, j'expliquais que je venais d'une famille de musiciens, mais en fait c'est des musiciens et aussi des artistes peintres. Et la même grand-mère qui m'a appris les mantras, en fait, enfin, commencer à m'initier à ça, elle avait une maison de couture au Venezuela. Et en fait, elle m'a aussi appris à m'intéresser aux tissus et aux vêtements et elle le faisait aussi de manière assez consciente. Bon, bref. Et donc, j'ai fait beaucoup d'art plastique et de choses autour du textile quand j'étais jeune. Et quand j'ai fait mes études, donc d'indologie et d'histoire de l'art en lien avec l'Inde, d'histoire en lien avec l'Inde, je me suis spécialisée dans l'histoire des textiles anciens de l'Inde, parce qu'en fait, c'était une des choses qui m'émeuvaient immensément. Il y a des gens qui pleurent devant une sculpture. Moi, je voyais des morceaux de tissus anciens dans les musées et je pouvais pleurer, quoi. Comme s'il y avait... Voilà. Et il se trouve que mon premier voyage en Inde, alors que je parlais déjà et Hindi, enfin, où j'avais appris un peu de Hindi, en tout cas, était pour faire un documentaire sur une technique de tissage particulière dans le sud de l'Inde. Et là, je me suis trouvée face à des artisans qui crevaient de faim, en fait, qui étaient dépendants du cours de la soie et qui avaient de l'or dans les mains, quoi, qui faisaient des choses d'une complexité, d'une richesse incroyable. Et je me suis dit que je voulais travailler avec eux. Alors, j'ai repris des études de textile que j'ai faites en partie en Inde et en partie en France, de design textile. Et ça m'a amenée, du coup, à créer une première entreprise qui était basée en France, puis une deuxième qui a été basée en Inde. Et donc, j'ai créé des collections de vêtements et de tissus pendant une quinzaine d'années en Inde. Voilà. Et dans tout ça, à peu près au même moment, la première formation de massage ayurvédique que j'ai faite, c'était à peu près au même moment. Et puis, petit à petit, je faisais des vêtements éthiques, faits avec beaucoup de conscience, en faisant travailler des coopératifs d'artisans, des tissus plutôt toujours écologiques, si c'était possible, et aussi où la notion du temps et donc de la méditation était présente. En fait, il y a une méditation dans la broderie, il y a une méditation dans le tissage, il y a une conscience, en fait, qui est là dans le geste, en fait, de l'artisan. Et voilà. Et j'habillais les femmes, essentiellement, et en entretenant parfois un rapport privilégié avec ces femmes que j'habillais. Et je me suis rendue compte assez rapidement que... En tout cas, c'est les témoignages qu'elles m'ont fait, parfois, c'était que porter mes vêtements, les mettaient dans un état de conscience particulier, ou en tout cas, il y avait quelque chose de particulier. Et puis, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui écoute, qui observe l'autre. Et puis, je me suis rendue compte qu'en fait, en habillant ces femmes, il y avait un accompagnement qui était possible à travers le vêtement. Et le vêtement, c'est quoi ? C'est effectivement des matières qui nous... qui touchent notre peau, avec lesquelles notre peau est en contact. C'est des couleurs que nos yeux voient. C'est aussi des couleurs dont on sait qu'elles sont là, quand on les porte. Et c'est ça, à peu près. Donc, une sensation sur la peau et une sensation visuelle, en fait. Je me suis rendue compte que vraiment, ça pouvait impacter l'humeur, ça pouvait impacter la confiance en soi, que ça pouvait... Voilà. Et du coup, comme j'étais en Inde, que j'étais à fond dans la découverte de l'Ayurveda et tout ça, je me suis dit, mais en fait, oui, oui, on peut complètement faire un lien. Et en fait, ça peut être une façon d'accompagner l'autre. Dans cet épisode, on va parler du rôle des couleurs et des matières dans l'approche de santé, tu vois, physique et psychologique aussi. Mais avant ça, j'ai quand même une petite question à te poser qui est un peu peut-être intime, mais tout à l'heure, tu nous as dit que quand tu as découvert ces tissus anciens, ça crée une émotion chez toi. Et en fait, c'est quoi cette... Qu'est-ce qui, chez toi, chez les tissus anciens, te crée cette émotion ? Est-ce que c'est les couleurs, les matières ? Qu'est-ce qui crée cette émotion chez toi ? Le vêtement, c'est une des manières d'affirmation de soi. Une des manières d'affirmation de soi et une des manières aussi de s'affirmer dans la société. Souvent, on va avoir, dans toutes les sociétés traditionnelles, on a en fait comme une sorte de rôle du vêtement. Les hommes vont être habillés d'une certaine manière, les femmes d'une autre. Les personnes qui font tel métier vont être habillées d'une certaine manière, ceux qui font un autre d'une autre. Ça, je reprends un peu les sociétés traditionnelles. Et souvent, même, on observe dans l'histoire du vêtement et de la couleur qu'en fait, il y avait même des couleurs qui étaient dévolues à certaines fonctions ou parfois réservées à certains rôles dans la société, etc. Donc en fait, c'est quelque chose de fondamentalement... Enfin, de fondamental et de signifiant. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on voit surtout le vêtement comme un truc de fille et quelque chose de très superficiel, mais en fait, il y a quelque chose de très profond. Et pourquoi ça me touchait ? Je pense que parce que... Je ne sais pas... Alors après, avoir appris... Moi, j'ai appris à tisser, en fait. J'ai appris à monter un métier à tisser, à filer aussi. En fait, c'est extrêmement complexe. C'est un savoir-faire qui est extrêmement complexe, qui prend beaucoup de temps. Et quand on observe des tissus très anciens qui sont... Je prends, je ne sais pas, des tissus historiques, les samites, par exemple, qui sont des tissus avec des motifs d'une complexité incroyable qui étaient faits avec des outils en fait assez rudimentaires. Il y a une forme de génie, en fait, qui est là. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça me touchait à ce point-là. Mais c'était à la fois toute l'expérience humaine, tout le savoir-faire, le génie. Et en même temps, comme si je revoyais le film de « Tiens, c'était porté à tel moment ». C'était toute cette richesse, en fait, de la civilisation dans laquelle le tissu était conçu et porté. Est-ce que tu as appris à tisser avec ta grand-mère ou plus tard dans tes études ? Alors, non. Avec ma grand-mère, j'ai appris à un peu faire des patrons et coudre. Et c'est drôle parce qu'elle s'était convertie au bouddhisme japonais. Et puis, elle était peintre de Soumié, c'est la peinture japonaise. Et elle coupait les vêtements comme elle faisait ses peintures. C'est-à-dire qu'elle méditait, elle posait le tissu, elle avait pris les mesures. Et je ne sais pas comment elle faisait, mais elle posait trois points de repère, elle coupait et elle sortait des formes qui étaient simples mais pures et qui tombaient parfaitement. À la manière dont elle peignait. C'est-à-dire qu'elle méditait, elle préparait ses encres, paf, elle faisait son dessin et il y avait quelque chose qui était vivant, qui était fluide, qui sortait en fait. Voilà. Bugé. Oui, c'est ça. Et j'ai appris à tisser dans une école, j'ai fait un master de design textile en France, à l'ENSI, l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, et au NID, qui est le National Institute of Design à Ahmedabad en Inde. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps avec les artisans au Rajasthan, en Imachal Pradesh, dans différentes régions où j'ai travaillé vraiment sur les métiers à tisser avec eux. Ok. Très bien. Alors dans cet épisode, on va parler vraiment de la couleur et des matières et du rôle du vêtement dans notre santé physique et mentale. On peut commencer par la couleur, si c'est ok pour toi. Et est-ce que tu peux nous dire, dans une sorte de langage universel de la couleur, en fait, quel est le rôle de la couleur ? Le rôle de la couleur. Déjà, juste, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a un langage universel ? C'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, dans chaque culture, la couleur va être associée à quelque chose de différent. C'est ça. C'est exactement la question que j'allais poser, en fait. Merci, Lorraine. J'allais dire, y a-t-il un langage universel de la couleur ? D'une certaine façon, oui, et en même temps avec des différences culturelles, en fait. Parce qu'effectivement, si on étudie l'histoire même de la fabrication des couleurs et des pigments, en fait, il y a des différences selon les régions, forcément. Je donne un exemple très simple. Prenons les contrées qui sont dans la neige en permanence. En fait, il n'y a même pas de nom pour décrire les couleurs parce qu'elles n'existent pas vraiment visuellement. Elles sont là dans les ombres de la neige, etc. Et alors qu'il y a plein de noms pour décrire les nuances du blanc. Alors que si on est dans un pays tropical où les flores ont toutes sortes de couleurs, eh bien forcément, la nature, le langage de la couleur n'est pas si universel que ça. Mais malgré tout, on retrouve des constantes qu'on peut observer, ne serait-ce que sur l'effet qu'elles ont sur nous, et qui rejaillit d'ailleurs dans les expressions que nous connaissons et qui sont parfois, qu'on retrouve dans toutes les langues. Voir rouge, rire jaune, être vert d'envie, des choses comme ça. En fait, bon, ces couleurs-là, on les trouve dans des expressions où souvent, en fait, il y a quelque chose d'assez universel. Voilà. Puisque de fait, les couleurs sont, en tout cas les couleurs primaires, on va dire les couleurs principales sont associées à des émotions en particulier, et donc elles ont des effets, voilà, avec des petites différences. Mais oui. Ce qui est intéressant, c'est comment on va utiliser la couleur. Et là, il y a des techniques différentes. Et donc, par exemple, en Ayurveda, ça sera différent de ce qu'on pourrait voir en chromothérapie ou en... Et pourquoi c'est différent justement ? Parce que là, tu disais, les couleurs, elles procurent quand même un certain type d'émotion. Donc, comment ça se fait qu'il y ait des différences entre la chromothérapie, par exemple, et l'Ayurveda ? Oui. Alors peut-être pour être plus parlante, je vais aller du côté de Ayurveda et de Jyotish. D'accord ? Parce que ça sera plus parlant. Je dirais, par exemple, dans l'Ayurveda, il y a une règle fondamentale qui est le semblable augmente le semblable. Et donc, s'il y a quelque chose qui est en excès, on ne va pas rajouter cette chose-là, on va... on va chercher à... à amener un peu son contraire. À diminuer, oui. Voilà. En amenant son contraire. C'est un exemple. Donc, par exemple, quelqu'un qui souffre d'inflammation, qui est souvent très en colère, qui est irritable, qui... Eh bien, on va éviter de mettre du rouge autour de lui ou de lui faire porter du rouge. si on prend les choses d'un point de vue ayurvédique. Et du point de vue du Jyotish, par exemple, l'utilisation des couleurs qui se fait aussi beaucoup... Alors, porter... Ça va être plutôt... Ça va être plus ritualisé. C'est-à-dire que si on veut s'attirer la bienveillance d'une planète, par exemple, on va porter la couleur qui lui est dévolue le bonjour. Mettons que... Là, je prends le rouge, en l'occurrence, par exemple, qui est la couleur qui est reliée à Mangal ou Mars. Eh bien, du coup, on va porter du rouge le mardi, qui est le jour de Mars. Parce que, soit on veut l'apaiser, on veut qu'elle sache qu'on pense à elle, en fait. On veut que Mars sache qu'on pense à lui. En fait, c'est surtout parce que on fonctionne sur un... C'est un fonctionnement différent. C'est plutôt que ça, ça nous permet d'amener de la conscience sur les aspects de Mars en nous et d'amener de la conscience sur ce qui est à réaligner par rapport à Mars en nous. Ça fonctionne différemment, quoi. On a aussi, par exemple, l'idée des couleurs qui ont été associées au chakra. Pardon, je reprends. C'est le fil des idées qui sortent comme ça. En sachant bien que les couleurs qu'on a attribuées au chakra, c'est très récent. Il n'y a pas vraiment de preuves... En fait, en réalité, les premières fois où on le voit apparaître dans les textes, c'est plutôt dans les textes occidentaux, du début du XXe siècle. Et ça a été repris par toute la mouvance New Age. Mais donc, tout le monde a cette espèce d'idée que c'est quelque chose de très ancien. Alors que si on reprend les textes anciens, il peut y avoir des couleurs tout à fait différentes. Là, je redonne un petit peu, mais ça serait chakra racine rouge. Puis plus à petit, on monte avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette façon-là, par exemple, de travailler sera encore différente. On va se dire, bah tiens, pour méditer sur l'ancrage, je vais prendre un rouge foncé et je vais méditer sur la couleur rouge foncé, par exemple. Est-ce qu'il y a des grandes règles en fonction des... Là, on pourrait peut-être parler un peu de la culture occidentale et aussi de la culture indienne. Est-ce que, au niveau des couleurs... Enfin, moi, quand je pense à l'Inde particulièrement, on sait que c'est plein de couleurs, etc. En Occident, en tout cas en France, je trouve que c'est beaucoup moins coloré. Ne serait-ce que notre pays, de manière générale, il est un peu moins coloré quand on va dans les villes, etc. Est-ce qu'il y a des grandes règles qui font que les couleurs sont importantes en Inde, par exemple, et pour des raisons bien précises ? Est-ce que c'est très codé, les couleurs, en Inde ? Mais les couleurs sont codées partout. Les couleurs sont codées partout. Je dirais... Je vais parler de... Peut-être je vais parler... Comment je vais aborder ça ? La couleur, c'est quelque chose... Comment dire ? Si on prend même au niveau un peu physique, la couleur existe parce qu'il y a la lumière, que la lumière rencontre un objet et que nos yeux perçoivent cette vibration particulière de la couleur sur l'objet que la lumière rencontre. La nuit, il n'y a pas de couleur. En même temps, s'il y a beaucoup de lumière, il n'y a plus de couleur non plus. C'est-à-dire que si on est dans le noir, il n'y a pas de couleur. Mais si on est dans le blanc total, dans la lumière totale, les couleurs disparaissent. On est aveuglé par la lumière. Alors, en Inde, la lumière du soleil est très présente. Elle est parfois aveuglante. Les couleurs de la nature sont très vives. Voilà. Et tout au long de l'année, selon les endroits où on est en Inde, disons, la période hivernale n'est pas du tout aussi sombre que chez nous. Chez nous, on a toute une partie de l'année où la nature est au repos, où la lumière du soleil est beaucoup moins forte, la chaleur du soleil est beaucoup moins forte. Les fleurs ne sont pas là, en fait. Et donc, du coup, assez naturellement, les couleurs sont moins présentes. Maintenant, le fait que la grisaille, alors si on voit, par exemple, on dit « Ah oui, mais en Inde, les gens s'habillent avec beaucoup de couleurs », en fait, à l'origine, c'était probablement pas forcément le cas. Les couleurs, en fait, qu'on voit en Inde sont beaucoup des couleurs synthétiques. C'est des couleurs qui sont possibles, qui sont rendues possibles par les colorants synthétiques qui ont été inventées à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Auparavant, on avait des couleurs naturelles dont la gamme était relativement limitée. Même si, en Inde en particulier, il y avait un savoir particulier de teinture du coton, en particulier, qui a fait l'objet d'ailleurs de... C'est une des raisons pour lesquelles on a cherché à prendre la domination sur l'Inde. C'était pour pouvoir avoir accès à ces tissus colorés et aux matières qui permettaient de teindre les tissus. Ça fait partie des richesses parmi les épices, etc. Il y avait aussi ça, tous les produits tinctoriaux, qui étaient sur les routes de grandes routes de commerce. En Occident, en fait, la couleur a disparu du vêtement avec la révolution culturelle et l'avènement de la bourgeoisie au pouvoir, on va dire. Si on prend avant... Alors, la couleur était un marqueur de classe sociale. Les gens qui pouvaient se permettre de payer beaucoup d'argent pour les tissus teints, et donc la teinture, en fait, coûtaient de l'argent, et les teintures vivent encore plus. Et en fait, les gens portaient des vêtements colorés dès qu'ils le pouvaient. Par exemple, les robes de mariée n'étaient pas blanches, elles étaient colorées, plutôt rouges ou plutôt... Voilà. Et puis, avec la révolution culturelle, la fin de l'Ancien Régime, bon là, je parle de la France, mais c'est le pays dans lequel nous, par exemple, vivons, et qui a eu une importance, en fait, culturelle très forte aussi, en Europe et dans le monde occidental en général. Et donc, la couleur était beaucoup plus présente dans l'habillement jusqu'au XIXe siècle. Et on a, par exemple, commencé à porter le noir couleur du deuil, et donc qui s'impose à un moment aussi où le deuil s'impose. C'est le moment où on peut faire du noir avec des colorants synthétiques, parce qu'avant, c'était impossible. Et le noir couleur naturelle coûte très cher, elle n'est pas très stable, c'est très difficile à faire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Donc, en fait, la grisaille, ce n'est pas si évident que ça. C'est fou quand même de se dire qu'il y a toute une histoire, enfin des siècles d'histoires autour de la couleur. Aujourd'hui, avant qu'on échange pour ce podcast, je n'aurais pas pensé qu'il y avait une telle histoire de la couleur, en fait. Et tout un parcours même pour atteindre certaines couleurs, ça semble compliqué. En fait, les couleurs viennent d'où ? Viennent de la nature, au final. Parce que quand tu parles de teinture, c'est fait à base de pigments issus, j'imagine, végétaux. Oui. Donc, historiquement, en fait, en termes de... Là, on parle de textiles. Je vais parler des textiles, du coup. Ça vaut aussi pour les encres un petit peu. Mais en termes de textiles, effectivement, depuis l'Antiquité, les temps les plus anciens, la couleur est réservée, du coup, un peu à une élite et souvent aussi aux prêtres. La couleur est issue du monde végétal, du monde minéral, parce qu'on a besoin de fixateurs, si vous voulez, et du monde animal aussi. Et donc, selon les... Ça, c'est des choses de chimie, un peu, de la couleur, mais selon la nature des fibres que l'on va teindre. Par exemple, on a toutes les fibres d'origine végétale, comme le coton, le lin, le chanvre, vous voyez ces fibres-là. Et puis, on a les fibres d'origine animale. Ce n'est pas les mêmes... Donc, la soie, la laine, ces choses-là. Ce ne sont pas les mêmes colorants qui vont être utilisés. En Inde, par exemple, si on reprend ça, il y avait un colorant, le colorant pour la couleur rouge, qui est la racine de la garance, par exemple. Mais dans d'autres endroits, on va utiliser des insectes broyés, ou des coquillages, par exemple. Dans le monde byzantin, la couleur pourpre, qui était la couleur de la cour impériale, était obtenue à partir de coquillages. Et il fallait des milliers de coquillages pour faire quelques grammes de teinture. C'est incroyable de voir comment se sont faites les couleurs. Est-ce que tu disais, Lorraine, cette histoire de la couleur ? C'est juste incroyable. Tu voulais ajouter autre chose, Mélissa ? Oui, oui. Et qu'en fait, selon les civilisations, selon les cultures, il y a une symbolique des couleurs qui peut être un petit peu différente dans l'habillement. Alors là, peut-être qu'on n'est pas... On prend l'Inde, par exemple. Depuis très longtemps, on va dire, les gens qui sont engagés en spiritualité ont été habillés en safran, couleur safran, qui en Inde s'obtient de différentes manières, mais à partir de fleurs, les soucis, la fleur de souci, calendula, ce genre de choses, ou le curcuma, qui n'est pas stable. On peut mettre des oxydes de fer, des oxydes métalliques pour améliorer la tenue. Et puis, par exemple, les peaux de grenade. Ce sont des choses qu'on trouvait dans l'environnement et avec lesquelles on pouvait... Et il y a le côté, évidemment, purifiant du curcuma, qui a des vertus antibactériennes, etc. Donc, il est très intéressant. Et là, en plus, on rejoint ces couleurs, donc tout ce qui est orangé, qui va être du côté, en Ayurveda, qu'on va considérer comme des couleurs positives, qui sont du côté de la spiritualité. En Occident, par exemple, le jaune était obtenu à partir d'autres types de plantes. Mais on se rend compte qu'assez vite, le jaune devient, au contraire, la couleur du mensonge, la couleur de... C'est une couleur qui prend une connotation négative, en fait. Alors, le jaune, pas forcément le safran, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, on a des références culturelles qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des codes et puis des références différentes en fonction des cultures. Oui. OK. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a des couleurs ou des matières préférées, selon les individus ? Tu vois, il y a des gens qui vont adorer s'habiller selon d'une certaine couleur ou avec des matières. D'où ça nous vient, cette appétence pour certaines couleurs ou matières ? Il peut y avoir différents objectifs. Il peut y avoir quelque chose où on se dit, tiens, ça me va bien. Je me sens esthétiquement plus jolie ou belle ou beau avec tel type de couleur. par exemple, si on prend quelqu'un qui a les yeux bleus, par exemple, une couleur complémentaire va faire ressortir ses yeux bleus. Donc ça, il y a la même chose dans le maquillage, par exemple, par exemple. Ou quelqu'un qui est roux, par exemple, si on lui met du vert, ça va faire ressortir la rousseur. Donc ça fait ressortir un caractère positif ou quelque chose qu'on aime bien être mis en valeur. Si on a une peau plus foncée, eh bien, des couleurs vives vont être très... vont éclairer, en fait, et vont amener... Enfin, ça va très bien aller, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi une autre approche qui est, mais tiens, moi, quand je mets des couleurs pastelles, je me sens bien. Je me sens calme. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même approche. D'un point de vue, quand vous voyez un petit peu quand j'étais rentrée d'Inde, en fait, et je m'étais mise à faire ça en Europe, je faisais du relooking ayurvédique qui allait complètement à contre-courant du relooking habituel où on va essayer de faire paraître quelqu'un plus mince, essayer de faire paraître vraiment rien à faire. Et c'était plutôt comment est-ce que je me sens plus harmonieuse avec moi-même. Comment est-ce que je me sens plus équilibrée. J'ai mis un féminin, mais en fait, j'ai eu aussi des hommes. Il ne faut pas... Voilà. Mais donc, d'un point de vue ayurvédique, par exemple, ça sera plutôt, la couleur qui va amener de l'équilibre, donc en termes de dosha, les matières qui vont amener de l'équilibre en termes de qualité. Par exemple, quelqu'un qui va être très marqué par Vata, du coup, qui va être très frileux, avec une peau très sèche, etc., il va... on va favoriser des couleurs réchauffantes, des matières moelleuses, où on se sent comme coucouné, comme conforté. ça fait tout à fait sens, en fait. Mais justement, on peut aller un petit peu dans le détail des dosha. Tu vois, là, tu viens de parler de Vata, donc quand on a une dominante Vata, on a tendance à avoir de la sécheresse, de la légèreté, peut-être, voilà, être un peu irrégulier, en fait, au niveau du corps et au niveau du mental. Donc, on va choisir, du coup, des couleurs douces, chaudes, c'est bien ça, et puis des matières, voilà, qui sont réconfortantes. Oui, tout à fait, et aussi des formes. alors là, bon, dans mon expérience, Vata va être aussi un peu longiliné. après, moi, je travaille aussi avec la, pardon, je divague un peu, mais c'est pas grave. Dans une approche plus psychocorporelle, parfois, il y a aussi un besoin de se sentir contenu, mais bon, voilà, si on reprend, ça dépend, voilà, mais si on reprend un peu les caractéristiques d'un Vata, qui en même temps a besoin de se sentir libre dans ses mouvements, ça sera aussi important qu'il y ait une fluidité possible. Sinon, ça va affecter son système nerveux, il va se sentir pas pouvoir bouger, pas pouvoir, donc par exemple, pour lui, c'est aussi important d'avoir des formes pas forcément amples, mais en tout cas qui permettent le mouvement. Au niveau des couleurs, effectivement, des couleurs qui sont réchauffantes, ça va être très bien. On va dire, que les couleurs sombres, comme Vata est aussi quelqu'un qui peut aller vers l'anxiété, qui peut aller, ne vont pas forcément être très indiqués, donc alors, un bleu sombre, un noir, un brun, ne vont pas aider en fait à faire surgir la lumière dans son humeur, on va dire ça comme ça, ou à alimenter la lumière, le côté positif, comme le Vata est aussi un peu craintif, il faut lui amener du réconfortant et du lumineux. Voilà. Pour un Pitta qui est déjà très compétitif, qui est déjà très irritable, qui est déjà très un peu jugeant, etc., qui peut avoir, quand il est dans son, il n'est pas très en forme, on va dire, il y a ça qui peut surgir, on va plutôt chercher des couleurs qui vont apaiser, des couleurs qui le mettent en lien avec la nature, donc le vert, le bleu, c'est assez logique en fait, voilà. Des matières qui vont, on va trouver par exemple, alors chez les Vata et les Pitta, les deux, mais on peut avoir une sensibilité aux matières, donc un, alors on se dirait, bah tiens, un Vata, on va le, le, lui proposer des matières comme la laine ou comme, mais aussi ça peut parfois l'irriter, il peut y avoir des allergies par exemple, donc là il faut trouver le, ce qui colle bien avec la personne en question. Le Pitta, si on lui met, on va lui préférer en fait des matières qui vont être, comme il transpire beaucoup, des matières absorbantes, ça fait sens en fait, si on l'habille avec du polyester ou si on lui met des draps en polyester, je me souviens dans une discussion courte initiale qu'on avait eu pour préparer ce podcast, je vous expliquais que moi, si on me met dans des draps en polyester, je ne dors pas de la nuit et je me gratte toute la nuit. Parce que, voilà. Et même, si je sais que les draps sont rouges, ça ne me va pas. Alors, là aussi, chacun est différent et peut-être il y a des gens qui sont moins sensibles à ça. Chacun, en fait, pour moi, vraiment, c'était explorer les couleurs et les matières comme moyen d'accompagnement en Ayurveda, c'est parce que moi, ça me parlait beaucoup et que je me suis rendu compte que d'autres personnes autour de moi, c'était très parlant pour elles aussi, en fait. Et il y a d'autres personnes pour qui ça ne va pas être le cas et qui vont être plutôt vraiment sur l'alimentation ou sur les mantras, tiens. donc à chacun, pour moi, c'est une façon d'entrer, en fait, en contact avec les éléments et avec les doshas à travers quelque chose qui est là pour nous tous les jours. Tous les jours, on choisit comment on va s'habiller. Quand on vit dans un endroit, en fait, on choisit comment on va le décorer, quelle couleur on va mettre au mur, quelle matière on va préférer. Et donc, dans ce contexte, ça me paraît intéressant d'avoir une petite connaissance de ces effets de la couleur en termes ayurvédiques pour pouvoir mieux s'accompagner soi-même, en fait. Dans des accompagnements personnalisés, j'ai pu noter, par exemple, que dans des moments de vie, en fait, ça peut être un secours, ça peut être un outil intéressant de proposer, de porter telle chose à tel moment. Par exemple... Tu peux nous donner des exemples ? Oui, voilà, c'est ça. Tiens, c'est marrant parce que... Alors là, parce que là, on parlait d'universalité. Souvent, j'évoquais, par exemple, tiens, ça m'arrive d'accompagner des gens qui sont... En fait, qui doivent s'habiller, par exemple, en tailleur ou avec un habillement qui est très formel et qui, donc, ne vont pas avoir le loisir de mettre de la couleur vraiment. Pas beaucoup de couleurs. Les femmes ont un petit peu plus de latitude de ce point de vue-là que les hommes, souvent dans un milieu professionnel. Mais heureusement, ça commence à bouger. En France, en tout cas. En Angleterre, pas de problème. Mais en France, voilà. Et donc, par exemple, tiens, comment mettre ça en application quand on doit être habillé de manière un peu formelle ? Je proposais, par exemple, aux personnes, par exemple, je vais suivre un entretien d'embauche dans une banque, je ne sais pas moi, un milieu que je n'ai jamais connu, mais j'imagine un peu. Donc, il faut venir très bien habillé, plutôt en gris noir ou en bleu, je ne sais pas ce qui est de rigueur dans un milieu de ce type. Mais je peux très bien choisir de mettre des sous-vêtements rouges parce que j'ai besoin de sentir ce feu ou jaune parce que j'ai besoin de sentir la confiance ou orange, j'ai besoin de sentir la confiance en moi, l'audace, par exemple. Tiens, je suis... J'ai besoin de sentir peut-être qu'au fond de moi, il y a un caractère un peu sexy et avec cette assurance, ce feu, voilà. Et donc, c'est une façon de le vivre. Une fois, j'avais lu un roman, c'était après avoir commencé, je faisais des ateliers à ce moment-là dans le King Ayuridique et j'avais lu un roman, je ne me souviens plus de qui c'était, ça doit être... Je ne sais plus si c'est Anna Gavalda ou quelque chose comme ça, où elle racontait que quand elle allait les voir son éditeur, elle s'habillait de manière assez normale mais elle mettait des sous-vêtements rouges. Et donc, je m'étais dit, tiens, ça c'est rigolo, c'est quelqu'un qui a intuitivement trouvé une façon d'utiliser la chose parce que ça lui amenait cette confiance, cette flamme à l'intérieur. Oui, puis comme tu dis, ça peut être quelque chose qu'on porte mais ça peut être quelque chose qu'on voit. Donc, dans ces cas-là, si on reprend l'exemple de l'entretien d'embauche, peut-être reprendre une pochette dans laquelle on met des feuilles, un stylo orange ou rouge, où là, ça sera peut-être un peu moins choquant mais au moins, on le voit et ça peut apporter cette confiance dont on a besoin. Oui, et puis ça peut être, par exemple, visualiser la couleur. C'est-à-dire avoir la couleur en visualisation en même temps qu'on fait son entretien ou s'entourer de la couleur, d'un halo de cette couleur-là. Là, on rentre plus dans des trucs un peu new age mais ça marche quand même, c'est intéressant. Ok. Non, mais c'est vrai. Oui, complètement. Tu nous as parlé de l'équilibre des doshas pour Vata et Pitta. Est-ce que tu peux nous dire pour Kapha, comment est-ce qu'on équilibre par rapport aux couleurs et textures ? Oui. Donc on connaît un peu, alors disons que la couleur du Kapha, c'est la couleur qu'on lui trouve dans le corps de tous les mucus, etc., c'est plutôt du côté du blanc-châtre. Et donc comme souvent, on va essayer d'éviter ce qui est déjà là. Donc éviter le blanc et en fait, éviter tout ce qui va l'endormir, éviter tout ce qui va le laisser dans sa tendance naturelle à attendre, à procrastiner. Et donc on va plutôt lui amener en fait des couleurs vitalisantes, donc toutes les couleurs réchauffantes évidemment, mais aussi par exemple des couleurs, enfin des tissus par exemple avec des motifs et en particulier avec des, pourquoi pas, avec des petits motifs un peu visuels, vous voyez les motifs un peu de type, je ne sais pas, je pense comme ça, du Vasarely, alors c'est peut-être un peu excessif, mais vous voyez en art, par exemple, tout ce qui est de l'art optique, des motifs où en fait on fait, on crée de l'attention un petit peu, parce que ça le réveille, ça le met en, voilà, donc tout ce qui est petits motifs, tout ce qui est couleurs réchauffantes, voilà c'est ça, et en termes de matière, comme il est plutôt du côté du froid, qu'il est du côté du frais, bah aussi des couleurs réchauffantes, des couleurs, des matières réchauffantes, pardon, matières réchauffantes que sont la laine, la soie, là moi j'ai toujours tendance à plutôt préconiser évidemment les matières naturelles, mais il y a les matières synthétiques évidemment qui ont des qualités à la fois sèches, réchauffantes, type polyester, genre, comment, laine polaire, vous voyez, qui est fait à base de polyester, où il y a de l'air qui est emprisonné en fait, donc on imagine bien qu'une matière qui emprisonne l'air, enfin qui, où il y a beaucoup de l'air qui est présent, en fait ça peut être intéressant, voilà, les matières absorbantes vont être intéressantes aussi parce qu'elles vont drainer l'excès d'humidité, donc là on a plutôt le coton, voilà, après en termes de matières, c'est depuis le XXe siècle, en fait il y a eu une, toutes les recherches et développements qui ont été faits autour des matières permettent aujourd'hui d'utiliser des matières créées par l'homme mais qui ont des qualités tout à fait intéressantes, ces matières qu'on voit par exemple dans tout ce qui est habillement technique, de outdoor, enfin de sport, etc., où en général c'est une très bonne qualité parce qu'il y a par exemple des polyesters de bonne ou mauvaise qualité qu'on peut aussi trouver en recyclé, donc malgré tout on peut rester dans une démarche écologique et consciente en étant dans ces... Bon, tout ça est discutable et discuter, il n'y a pas de soucis mais de toute façon aujourd'hui c'est très difficile de s'habiller en matière purement naturelle, franchement, et faite autrement qu'en Chine, quoi. Je voulais te poser la question pour les gens qui vont écouter et qui se disent « Oh là là, mais du coup, j'ai trop envie de savoir ce qu'il me faut comme couleur, comme matière, enfin ce qui m'irait parce que peut-être il manque de connaissances ou d'observation tout simplement. Comment ils peuvent... Alors, tu vas faire un atelier, est-ce que tu proposes toujours des ateliers de relooking ayurvédique ou comment se documenter, comment savoir ? Oui. Et comment ça se passe d'ailleurs en atelier de relooking ayurvédique ? Est-ce que tu leur poses des millions de questions avant ? Non, non. Alors, les ateliers, c'est... Alors, j'en organise... Là, c'est vrai que depuis le Covid, je n'en ai pas réorganisé. Souvent, je faisais ça dans des recycleries. Donc, c'est des endroits où il y a beaucoup de vêtements. Donc, c'est pas mal parce qu'on peut... C'est rigolo quand même. Mais j'en ai refait par contre dans le cadre d'ateliers d'un week-end ou de petites formations, de masterclass, choses comme ça. Et alors, soit j'ai des gens qui sont déjà très avertis, soit c'est des gens qui... Donc, en fonction du public qui est là, quand c'est des ateliers grand public, c'est plutôt... C'est un peu pour moi une initiation à l'Ayurveda. On revoit un petit peu ce que sont les doshas avec un petit questionnaire ayurvédique qui permettent tout simplement de manière pédagogique en fait de revoir un petit peu ce que c'est. Et puis, ensuite, moi, je le fais vraiment par l'expérience. C'est-à-dire que je fais des petits groupes et puis en fait, on va par exemple choisir une problématique. Donc, je propose des études de cas. Bah tiens, il y a une telle qui justement, elle est plutôt comme ci, comme ça, comme ça. Alors, ce qui leur permet de venir analyser un petit peu. Tiens, est-ce qu'elle serait plutôt pita, plutôt... Voilà. Et puis, bah tiens, quelle couleur on va lui proposer. Et du coup, de proposer une garde-robe pour une occasion particulière, par exemple, pour cette personne-là. Moi, je l'utilise plutôt, disons que ça, ça peut être intéressant sur du long terme, mais on a aussi besoin d'une forme de variété. Et donc, je trouve ça intéressant pour des occasions particulières. En fait, je sais pas, un voyage, un... comme je disais, un entretien d'embauche. Voilà. Parce que c'est ces moments-là où on peut mettre particulièrement de la conscience, en fait, sur comment on s'habille. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Du coup, c'est à la fois théorique et en même temps vraiment de la mise en pratique. Et c'est drôle parce que quand on le fait, alors c'est intéressant de le faire en groupe aussi, parce que comme ça, on peut discuter et tout ça. Et puis en fait, quand on le fait, les gens peuvent... Ben... Le... La logique, en fait, et le bon sens de la chose, ben ça, tout de suite, ça... Voilà, ça... Ça paraît évident. Voilà. Très bien. Mélissa. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des éléments, des messages que tu souhaiterais ajouter à tout ce que tu viens de nous dire ? C'est un sujet qui est très, très vaste et je pense qu'on n'a même pas abordé tout ce qu'on voulait aborder. Oui. Oui. Tu me demandais, en fait, en termes de documentation, en fait, il y a très peu de documentation sur le sujet. ce que... Alors, j'ai commencé... Je veux... Ça fait quelques années que je faisais des ateliers de relookings, en fait, que je commence à voir apparaître des gens, notamment, qui ont fait des ateliers avec moi et qui ressortent des trucs un peu sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment une base de tout ça, c'était aussi le vastu. On n'a pas évoqué la question. Le vastu, c'est un peu une science de l'espace et à vivre, on va dire, un peu comme un feng shui un peu indien et où il est question de couleurs pour certaines zones de la maison, par exemple. On va trouver donc des références là-dedans, éventuellement, trouver des références côté astrologie, trouver... Voilà. Et après, c'était juste ce que je voulais ajouter. Voilà, c'était ça. En termes de... Il n'y a pas énormément de livres sur la question. Voilà, c'est ça. Après, moi, c'était vraiment mon expérience de personne qui a travaillé dans la couleur et la matière pendant plus de 15 ans, en fait, où en fait, c'était une évidence. Pour moi, le pont était évident. Ok, Mélissa, on arrive à la fin de l'épisode et on a nos petites questions rituelles. alors, tu avais déjà répondu à ces questions rituelles dans l'épisode numéro 108, donc on va les modifier un petit peu, du coup. D'accord. Notre première question, c'est donc ton rituel préféré, mais alors peut-être que tu peux nous répondre sur quel est ton rituel. Est-ce que tu as un rituel d'habillement, un rituel vestimentaire, quelque chose de spécifique par rapport à ça ? Oui. Alors, je dirais que dans toute une partie de ma jeunesse, j'étais très attentive à mon habillement et qu'aujourd'hui, je le suis moins, en tout cas, en termes de forme, etc. Je me regarde beaucoup moins dans le miroir. mais lorsque j'ai besoin, c'est plutôt un rituel qui n'est pas tous les jours, qui est plutôt lorsque j'ai besoin d'une énergie particulière, c'est un peu ce que j'expliquais un peu plus tôt dans l'entretien. Je vais... Ah, c'est marrant, je retourne à ce que j'avais déjà dit. Je vais venir trouver un espace de silence à l'intérieur de moi et je vais voir la couleur qui sort. Allez. Voilà, parce que... Alors, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que... Il y a toute une théorie aussi des sons et des couleurs qui avait été un peu... C'est quelque chose dont Kandinsky a beaucoup parlé en peinture, dans la peinture contemporaine. Il y a des gens, en fait, et j'en fais partie, qui, avec certains sons, certaines mélodies, voient des couleurs. Et donc, à partir du silence intérieur, quand on connaît la mélodie du jour, surgit la couleur dont on aura besoin. Voilà. Mais ça, c'est moi. À chacun d'expérimenter pour voir... Oui, c'est ça. En faisant les deux et en écoutant le silence, quelle couleur se manifeste. Je voulais simplement dire... Oui, c'est ça. Je voulais simplement dire que dans les exercices, ce qu'il est intéressant de faire, c'est que parfois, quand je faisais ça parfois, c'est avoir une boîte où je mets les tissus, par exemple, qui ont des couleurs. Et il y a certaines personnes qui vont être capables de sentir la couleur en la touchant. C'est un truc de fou, mais c'est... Oui, en fermant les yeux, ils peuvent te dire quelle couleur c'est. Voilà. Juste parce qu'ils la touchent. Voilà. Parce qu'il y a... Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je... Voilà. Une histoire de vibration. C'est ça. Est-ce que tu fais toujours des vêtements ? Ça, c'est pas pour la petite question autour des projets, normalement, mais tu nous parlais que tu as eu des entreprises de vêtements, de fabrication de vêtements. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes toujours ? Oui. Alors, en fait, là, je fais déjà tellement de choses que non, pas vraiment. Je continue de vendre des vêtements que j'ai, que j'ai fait. par contre, dans les... Oui, je fais des... Plus simples, plus nomades, plus faciles. Je fais des bijoux en plume qui ont des couleurs, éventuellement, qui peuvent être teintes à la main, etc. Donc, ça, oui. Parce que j'ai toujours besoin de créer. C'est venu comme ça. Parce que c'est léger, parce que j'avais... Parce que je les trouve dans la nature, parce que... Parce que c'est petit, ça ne prend pas trop de place. Voilà. Mais évidemment que j'aimerais bien refaire des vêtements. Oui, bien sûr. J'avais un grand projet qui était de créer une ligne de vêtements pour thérapeutes. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai plus envie d'être dans la production. J'ai plutôt envie d'être dans la pièce unique. Donc voilà. Donc, un des projets que j'ai, parce que je sais que vous allez me poser cette question-là après, mais ce n'est pas grave, ce serait d'inclure... ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, dans des sortes de retraite ou d'inclure éventuellement la fabrication d'un objet de méditation qui serait un vêtement de méditation. Oui, ça, c'est quelque chose que... Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire et il faudra que je le fasse un jour. Voilà. Excellent. Avec matière, couleur, etc. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu as envie de nous parler aujourd'hui ? Je reviens toujours à ce projet d'écriture qui est en cours, qui est en tout début là, qui est effectivement une mise à l'écrit de toutes les différentes approches d'accompagnement thérapeutique qui me passionnent et entre lesquelles je découvre des ponts de plus en plus au fur et à mesure des années et donc d'écrire comme une espèce de somme de tout ça, mais qui serait plutôt sous format littéraire et fictionnel. Voilà. Je répète ce que j'avais déjà dit un petit peu, mais s'y adjoindrait aussi l'histoire de la couleur. Merci pour tout, Mélissa. Merci à vous. Et n'hésite pas à revenir si tu as d'autres sujets que tu souhaites approfondir sur le podcast. On sera ravis de te retrouver. On te souhaite une excellente journée. Il y en a déjà plein. Oui, j'imagine qu'ils sont... Merci. C'est ça. Bonne journée aussi à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook Podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. 攻 оказé de la vidéo. Bye pour une petite collöd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501